Ok. On y va avec notre dernier sujet, le gel successoral. Juste vous dire qu'on n'a pas changé d'endroit. On est toujours dans l'actionnaire dirigeant. C'est carrément cet endroit-là où on est. On poursuit. Juste avant vraiment d'entamer ce sujet-là qui est hyper important, je vous l'ai dit, ça fait partie du paysage des PME du Québec quand il y a des transferts intergénérationnels. Il y a toujours ou presque un gel successoral qui s'est passé ou qui va se passer pas très loin. D'accord? Mais juste pour vous permettre de mieux suivre un peu la démonstration, la discussion, parce que ce n'est pas si facile à piger, honnêtement. Ce n'est pas si facile d'expérience. Je vais essayer de le présenter le plus clairement, mais c'est parfois difficile. Puis j'ai même un collègue, Nicolas Lemelin, à Longueuil, qui est surpris que je vous enseigne au bac cette notion-là. Mais je pense qu'on est capable de le comprendre. Mais il y a un défi. Je pense que j'ai eu le goût de vous dire quelque chose dès le départ que je n'ai jamais dit. C'est une petite chose. J'essaie de réfléchir et je me disais, c'est quoi qui peut être un frein à la compréhension? C'est la chose suivante, je veux dire. Quand on est l'actionnaire-dirigeant d'une PME, c'est une grosse, il y en a des grosses, il y a des PME qui valent 30 millions. Qu'est-ce qui va déclencher l'impôt à un moment donné? Il y a deux situations qui peuvent déclencher de l'impôt, en gros. Je veux que vous pensez à ça. Qu'est-ce qui va déclencher de l'impôt par rapport à un actionnaire-dirigeant qui a des actions d'une PME qui vaut 30 millions? Qu'est-ce qui va déclencher de l'impôt? OK, s'il vend. S'il vend sa business, s'il vend les actions, même les actifs, s'il vend, il va déclencher de l'impôt. Ça va? Quoi d'autre qui veut déclencher de l'impôt sans vendre? Le décès. OK. Là, on est en fait à la bonne place. Là, on est tous à la bonne place. Il va y avoir assurément de l'impôt d'une manière ou d'une autre. Si on vend, parfait. Mais si on décède, puis on est capable de dire plus précisément que ça encore, quand on décède, quand le deuxième conjoint décède. L'impôt au deuxième décès. On le sait que c'est une phrase un peu bizarre, l'impôt au deuxième décès. L'impôt au deuxième décès, c'est que si tu es un couple, tu décèdes, probablement que tu vas léguer tes actions au conjoint survivant. Il n'y aura pas d'impôt. Mais lorsque ce conjoint-là va décès, l'impôt va arriver. Bon. Dans votre tête, quelle est la problématique financière, OK, entre ces deux scénarios-là? Qu'est-ce qui est compliqué, l'impôt au décès versus l'impôt au ségevant? Dans vos mots. Qu'est-ce qui est compliqué financièrement, l'impôt au décès versus l'impôt au ségevant? Financièrement. Big picture. Je pose la question. Financièrement. Et cash. Regardez de l'argent. C'est quoi le problème d'impôt au décès? Tu sais que tu n'as pas l'argent pour payer? Tu n'as pas de liquidité? Ça vaut 30 millions, ta petite PME du Québec, là. 2 par 4. Tu vois? 7 500 000. Ayoye! 7 500 000 d'impôt. J'ai tout l'argent? Non. Si tu vends tes actions, 30 millions, on ne pleurera pas pour toi. Tu vas payer 7 500 000, mais tu viens d'encaisser 30 millions. Il n'y en aura pas de drame. Au décès, c'est fatigant, un tabarouet, ça. Hé, c'est fatigant pour des situations de même où tu as une grosse valeur qui déclenche l'impôt au décès. Mais tu sais, tu n'as pas de liquidité. Tu ne vendras pas tes… C'est mieux de les planifier. Ça te prend des gels, ça te prend des planificateurs, des planifications, des fiscalistes, pour ne pas que la catastrophe arrive. 7 500 000 d'impôt, c'est de l'argent. OK, donc, juste partir avec ça, ayez ça en tête, puis on y va avec le gel successora. Ça, je n'ai jamais essayé ça. Je n'ai jamais pu cesser ça au début, mais je pense que ça peut vous aider à comprendre les enjeux. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter, là, parce que ça, c'est quelque chose de vraie faculté à plus. On va dehors de l'impôt. On a-t-il le temps de l'impôt au décès? Parfait. OK, on y va. Alors, le gel successora, je vais vous expliquer le contexte. Viens tranquillement. On n'ira pas trop rapidement là-dedans. J'ai déjà mis un petit peu le contexte, là, en vous parlant de l'impôt au décès. On va regarder les objectifs. C'est quoi les objectifs? Mais plus que ça, moi, ce n'est pas un truc de par cœur. Je ne vois pas de gel pour que vous soyez capable de répéter ça comme un perroquet. Je veux que vous comprenez, c'est quoi fondamentalement les objectifs. À quoi ça sert un gel successora. Je pense qu'on est capable de faire ça en 75 minutes. Si on est capable de voir les objectifs, on va se rendre compte qu'il y a des difficultés au gel, certains freins, et on va se concentrer sur les freins, les difficultés les plus importantes. On n'ira pas dans des éléments trop techniques. On va lever la tête et on va dire, ah oui, quand monsieur fait un gel, quand madame fait un gel en faveur de ses enfants, c'est vrai que ça peut l'empêcher de dormir la nuit pour les raisons X, Y, Z. C'est de ça que je vais vous parler, les insomnies, les entrepreneurs ici, face au gel successora. Et finalement, je vais vous présenter comme la huitième merveille du monde, la fiducie discrétionnaire. On en a parlé, mais tu sais, on l'appliquait, mais pas tant que celui-là. On va en faire une vraie belle application de la fiducie discrétionnaire. Puis dans le fond, ce que j'ai tout à vous dire, c'est que toutes les PME du Québec, ou presque, où il y a des gels, il y a beaucoup de gels successora dans les sociétés d'entreprises, les PME, bien, ils sont à peu près tous organisés avec l'équipe discrétionnaire. C'est ça que je vais vous présenter. On va finir avec quelque chose qu'on a déjà vu, mais en application à un environnement d'entrepreneur, un actionnaire-dirigeant. Ça va? Donc, c'est ça qu'on a au menu. Alors, on y va tranquillement. Alors, le contexte, c'est quoi qu'il faut visualiser comme situation quand on parle du gel successoraire? Bien, il doit avoir une société par action. Oubliez le gel, c'est pas une société par action. Donc, ça me prend une société par action. Ici, elle s'appelle Canard du Lac d'Argent. C'est une PME qui est une société par action. Ça me prend un actionnaire. J'ai M. Jacques Norton qui est actionnaire. Et ça me prend un contexte familial. Un gel successoral sans enfants. Ça n'a pas trop de sens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des variantes possibles, mais à la base, quand on parle d'expression, le gel successoral, c'est une opération fiscale, financière, qu'on va faire en faveur de la future génération, en faveur des enfants, la relève. D'accord? Donc, ça me prend de la famille autour de ça. Un gel successoral, en vertu, pas en vertu, mais en faveur de ma conjointe, ça n'a pas de sens. À moins qu'elle a 30 ans plus jeune que moi. Ou qu'il n'y a plus de 30 ans plus jeune que moi. C'est vous, OK? Donc, le gel, il y a une relation entre les générations, entre la différence d'âge, entre les enfants, puis les adultes. Bien sûr, parce qu'on parle d'impôt au décès. L'impôt au décès va arriver plus vite pour quelqu'un de 60 que quelqu'un de 30 ans. C'est ce qui m'en parle. Moi, je vais avec les odds. C'est à Vegas, je vais avec les probabilités. Vous comprenez? Donc, ça me prend des enfants. Alors, dans le cas de M. Norton, il y a la conjointe, mais ce n'est pas avec elle que je vais faire un gel. Ce n'est pas avec ma conjointe que je vais faire un gel. Bien, c'est avec mes enfants. J'ai Charlotte, Camille, puis Pierre-Louis. Donc, ça, c'est un contexte où on peut envisager, on peut imaginer un gel successoral. Contexte familial, plus précis, ça prend des enfants. Je relève. Alors, disons que M. Norton a la pleine possession, est le seul actionnaire, sans action A. Ça vaut 3 millions. On l'a fait évaluer. C'est quelque chose de sérieux. Il y a une évaluation qui a été faite de calendrier lactaire franc. Ça vaut 3 millions. Et M. Norton a démarré cette société-là et avait investi 100 000 $. Donc, son PBR, son capital versé aussi, dans ce cas-ci, est de 100 000 $. Alors, l'autre élément que ça me prend dans mon histoire, si je veux vous raconter une histoire de gel successoral, ça me prend une PME, une société par action, qui a de la valeur et qui risque d'en prendre encore. Si je suis dans une société par action qui est moribonde, avec pas d'horizon, de croissance, qui va juste dépérir, le gel successoral n'a aucun sens. C'est une expression qui ne va pas avec ça. D'accord? Alors, ça me prend une prise de valeur et une croissance future anticipée, bien sûr. Personne n'a une boule de cristal. On ne peut pas en être assuré. Il n'est pas certain qu'une société qui vaut 3 millions va avoir 10 millions. Parce que si c'était certain qu'elle vaudrait 10 millions plus tard, elle vaudrait déjà 10 millions. Parce qu'une évaluation, c'est sur le futur. Appelle ça comme tu veux, bénéfice caractéristique, je m'en fous comme l'an 40, ce que vous prenez, OK? Mais c'est une projection du futur. Donc, ça tient déjà compte de ça. Donc, malgré ça, c'est qu'il faut être capable d'imaginer une croissance à cette société de réaction. L'impôt au deuxième décès, drôle d'expression. Je m'en ai déjà parlé. Donc, il va y avoir de l'impôt au deuxième décès. Parce que là, je ne suis pas dans le contexte où je veux vendre. Je veux transférer ma société à mes enfants. Gel Successorale, c'est un outil pour faire un transfert intergénérationnel. Donc, il n'y a pas de vente. Il y a de l'impôt au deuxième décès qui s'en vient, par exemple. Ça va? Donc, si je vous posais la question, elle est de base, elle est facile, mais quand même, si on partait ça comme ça, l'histoire de gel, je vous demandais, c'est quoi l'impôt latent, ici, dans ce portrait-là, impôt au deuxième décès, bien, très, très technicien, très, très terre à terre, pas du tout optimal, pas du tout intégré, toutes les belles choses qu'on se dit depuis le début du cours, depuis le début de la session, vous me diriez quelque chose comme 772,850. Je serais très déçu de votre réponse, OK? Parce que 772,850, on va le voir, comment je vais calculer. Par contre, quelqu'un qui me ferait un calcul qui arriverait plus autour de 333,658, OK? Puis qui m'explique un peu l'idée derrière, là, je dirais, « Wow, cette personne-là a vraiment compris quelque chose. » Puis elle intègre des notions importantes, parmi les plus importantes, les incitatifs les plus importants qui s'appliquent aux entrepreneurs. Bien sûr, j'ai parlé de l'examination, OK? Donc, ça va tourner autour de l'impôt au deuxième décès. Si on fait des affaires tout croches, 772,000, si on fait des choses vraiment nickel, mais avec un peu de chance. Je vais vous expliquer un peu de chance, qu'est-ce que je vais dire, OK? Pas juste la chance, mais il y a une partie chance, 333,658, OK? Donc, ça, c'est des affaires que vous savez déjà. Comment j'ai calculé 772,000? Bien, un peu comme un robot, là, OK? 3 millions moins 100 000, 2 millions 900 000, pas 53,3, pas 50 %, 762,150, rien d'intéressant, là. Aucune optimisation, aucune réflexion vraiment particulière. Ça va? Bon. Maintenant, si j'arrive à mon 333,000, comment je suis arrivé? Là, c'est plus compliqué. Là, j'en ai plus dans la game. Comment j'arrive de passer de 772,000 à 333,000? L'expertise et de la chance. Je vous explique, OK? L'expertise est la suivante, OK? J'ai un décès. Premier décès. Il va y avoir deux décès en moins de soir. On est chanceux. Ce n'est pas madame qui décède en premier, c'est monsieur. Ça, c'est la chance. Ça, je ne peux pas savoir si c'est madame ou monsieur. Mais dans mon histoire, on est chanceux. C'est monsieur. Là, vous pouvez vous demander, « Qu'est-ce que ça va être une affaire de chanceux? » Donc, c'est monsieur qui décède en premier. N'oubliez pas que c'est monsieur qui a les actions au début. C'est Jack Knowlton qui a les actions. Ce n'est pas madame Brown. Donc, on est chanceux, c'est monsieur qui décède en premier. On est chanceux, pourquoi? Parce qu'il décède. C'est vous qui faites la planification post-mortem. Puis, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais dire, « Hey, il est minuit, moi, il est une. » On va y prendre son exo. Même si il est six pieds sur terre, c'est dommage qu'il ne peut pas le voir, mais on va y prendre son exo. Comment on va faire ça? Ah, on a pris ça dans le cours de finances personnelles, planification fiscale. On va prendre un produit de disposition qui va être de 924 000, vu que son PBI est à 100 000. Ça crée un gain de 824 000. Tu vas prendre son exo. Mais comment tu vas faire ça, faire un produit de 924 000? Ah, laisse-moi aller, tu vas voir. Il y a une partie qui va se faire ajuste dans ma chambre. Il y a une partie qui va se faire en roulement. Tu vas arriver pas mal à 924 000. Tu vas être capable de faire ça. Vous vous rappelez de ça, hein? On a vu ça. C'est là que ça se passe. OK? Donc, 924 000, 100 000, 824 000, 0. Il meurt, pas d'impôt. Bien sûr, j'espère que ça ne déclasse pas d'impôt parce qu'il n'aurait pas d'impôt si il avait fait un roulement. Mais on est plus ouest que ça. On ne fait pas un roulement. On va chercher l'exo. Il est minuit moins une. Lui, là, c'est fini après l'exo. On l'a pris. Elle est où, l'exo? Elle est rendue dans le PBR. Regardez, c'est madame. Ça, il y a de l'expertise parce que vous avez pris de l'exo. Mais il y a de la chance parce que c'est le monsieur qui est mort avant madame. Je vais m'expliquer plus tantôt, là, mais dans l'exemple. Dans l'exemple, OK? Alors, si madame décède au deuxième décès, c'est là que l'impôt va se passer. Ça n'a pas un nouveau conjoint, là. Là, ça va se passer. Décès numéro 2, madame. 3 millions moins PBR de 924 000, 2 millions 67. Elle aussi, à peu près, c'est un exo. Ce n'est pas un exo par personne. Ce n'est pas un exo par société. Ce n'est pas un exo par couple. C'est un exo par personne, OK? Par contribuable, par créé. Alors, on prend l'exo, 824 000, 1 252 000 de gains après exo. Après impôt, 33 658. Bon, vous voyez, ce n'est pas si compliqué, mais il faut y penser. Comment les martèles passent à côté? C'est complètement, mais c'est sûr. Quand même un gros enjeu. Comment on a sauvé? 206 000 x 2, 512 000. OK? Excusez-moi, 4 ans. 412 000. C'est nos exos. C'est nos exos de monsieur, de madame, bien sûr. Oui, Alison? Non, c'est ça. Il faut que tu te ramènes à l'exemple qu'on a fait qu'il y a 2-3 cours. On avait des actions. Tu te rappelles-tu, Alison? Non, je peux te l'expliquer, mais je veux juste te connecter avec ça un peu. Non, ça ne te dit rien. Je vais te le montrer. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. OK. Je vais te le montrer. OK? Tu comprends que quand on lègue un bien, au conjoint survivant, on peut faire un roulement, faire la transaction à 100 000 ou faire la juste valeur marchande pour 1 million. L'un, l'autre nous intéresse. Il y a 3 cours, on a vu qu'on pouvait faire un choix action par action. OK? Donc, j'arrive avec une proportion. C'est une règle de 3. Combien d'actions me donne un produit de disposition de 924 000? Puis, je vends ce nombre d'actions-là, je vends juste vers ma chambre. Ça donne 924 000. Puis, l'autre, je le fais par roulement. Tu sais, on va voir. Mais c'est là qu'on a vu ça. Alors, vous voyez, ça, c'est 412 000 qu'on va chercher. Bon. Est-ce que quelqu'un, dans ses mots, est capable de me dire, « Eh, où est la chance dans mon histoire? » Ça, j'arrive pas à dire, il y a de la chance ici. Il y a pas juste, il y a de l'expertise. Il y a de la chance. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est dans ce sens-là, excellent. Très bien vu, Frédéric. Donc, la chance là-dedans, je veux juste répéter ce que Frédéric a dit, c'est que si madame décède en premier, elle, elle n'a pas d'action. Fait qu'au bout ça, elle ne prendra pas son exo, là. Elle n'a pas d'action. Fait que monsieur va mourir, puis, bien, il va prendre son exo. Mais c'est moitié d'exo. 472, puis 333,00. C'est-à-dire dans ce sens-là. Si on ne contrôle pas ça. Ça va pour ça? On se remet dans la situation de l'impôt ou décès? Alors, on y va par objectif. OK? Bon, le premier objectif, c'est comme un objectif, pas un objectif fondamental. C'est plus un objectif de dire si on veut arriver à faire une opération comme un gel successoral, il faut absolument pouvoir faire toute cette opération-là sans payer une saine d'impôt. On est tous d'accord ici que si je vous parlais de gel successoral et que ça coûtait de l'impôt, ça ne serait pas trop intéressant et que ce n'est pas vrai que tout le monde ferait des gels successorals. C'est que toutes les opérations qu'on va faire, ça ne coûte rien d'impôt. Ça coûte des honoraires, mais ça ne coûte rien d'impôt. Alors, ça me prend un roulement. OK. Ça, le roulement, la mécanique, le roulement que je vais faire ici, c'est vrai que la mécanique, vous allez l'avoir seulement au deuxième cycle dans votre cours de DES, de fiscalité ou de MBA. Ça, c'est vrai. Mais vous pouvez me croire sur parole. Vous n'êtes pas obligé de savoir l'article 51, 85, 1, 86. Ça, vous allez le voir. Mais comprenez le principe. Moi, ça me prend absolument une règle fiscale à quelque part pour ne pas déclencher de l'impôt quand je vais passer de 100 A à 100 P. Pour faire un gel, je dois automatiquement convertir des actions A participantes en actions P non participantes. OK. Donc, première, il y a deux choses dans ça qui sont très importantes. OK. Je vends, je sais que ça fait un peu particulier, OK. Monsieur vend ses actions A à sa société par action, sa société par action le paye avec des actions P. OK. Les lettres, ce n'est pas important. A, P, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je vous dise que les A étaient participantes et les P sont non participantes. Ça va? Donc, cette opération-là, c'est une vraie vente. C'est une vraie vente. Ça fait qu'au sens fiscal, si je ne me trouve pas une règle de roulement, c'est 3 millions moins 100 000, ça me fait un gain de 2 500 000. C'est intéressant, ça? On parlerait-tu de gel? Jamais. On ne parlerait jamais de gel. Mais bien sûr, il y a plein d'articles, plein de façons de faire le gel qui me permettent, et là, c'est là que vous pouvez me croire parce qu'on n'ira pas dans le détail des articles en question, mais je peux, sans déclencher d'impôt, changer 100 A pour 100 P. Comprenez-vous que j'ai juste gardé les mêmes attributs fiscaux. OK? Je n'ai pas déclenché d'impôt à cause du roulement, mais je ne me retrouve pas avec des attributs fiscaux différents. Ils valent toujours 3 millions puis le PBR est de 100 000. Si le PBR était monté à 3 millions, le fils perdrait de l'argent avec nous autres, vous comprenez? Donc, on n'a pas déclenché d'impôt, mais c'est un peu normal parce qu'on se retrouve avec des actions, même genre de biens un peu, puis c'est les mêmes caractéristiques. L'impôt est plus tard, entre le 3 millions puis le 100 000. Ce n'est pas comme si on a reçu de l'argent, 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 on a reçu des actions. OK? Donc, vous me croyez que c'est un roulement, ça? C'est beau? Parfait. On s'entend là-dessus. Bon, là, je reviens au nord de la guerre. On en a parlé la semaine passée ou la semaine d'avant. J'ai dit que je revenais là-dessus. Je me demandais quels étaient les droits fondamentaux des actions, les trois droits. Tout le monde, pas de problème, votant, droit aux dividendes, ça, c'est pas rien d'expliquer, ça va de soi, c'est parlant. Mais il y a le troisième droit qui est peut-être moins clair, moins évident, celui d'être participant, d'un droit à la participation. Et ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est que quand j'ai des actions participantes, c'est que mes actions vont augmenter de valeur au fur et à mesure où la société va augmenter de valeur. C'est actif à juste en marchand, identifiable, non identifiable, moins passif à juste en marchand, moins actions privilégiées. Ce qui reste, c'est la valeur des actions participantes. Donc, vous comprenez que des actions, écoutez, ça, c'est vraiment important pour la suite des choses. Donc, vous comprenez que les actions participantes vont augmenter au fur et à mesure que la société prend de la valeur dans le temps. D'accord? À contrario, non-participante, qu'est-ce que ça fait? Ça prend plus de valeur. Donc, j'ai converti des participants qui valaient 3 millions, qui peut-être auraient valu 9 millions dans 10 ans. Je les ai converties en participantes, en non-participantes. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est fini. C'est fini. M. Nolten a des actions qui valent 3 millions, ça ne vaudra jamais une semaine de plus. Oui, mais M. bien sûr, quand la société va valoir 9 millions, justement, quand la société va valoir 9 millions, si elle vaut 9 millions un jour, 3 millions va appartenir aux actions P de M. Nolten, 6 millions va appartenir à qui? Nouveaux actionnaires d'actions participantes. Participants. Oui. Absolument. C'est un peu ça le pari que je fais en vous présentant ce concept-là dans un cours de BAC. C'est que ce que vous allez voir au deuxième cycle, c'est que vous allez voir qu'il y a, je vous dis le même, l'article 51. L'article 51 va dire quand vous convertissez, c'est une règle fiscale, c'est une loi, quand vous convertissez toutes les actions, une catégorie contre les actions d'une autre catégorie, en gros, ça veut dire ça, il n'y a pas d'impôt, c'est-à-dire la disposition se fait au PBR à 100 000, la disposition fiscale. Ça va, c'est ça l'histoire, il n'a des règles pour faire ça. Mais mon but, ce n'est pas de vous parler des règles en détail technique de ce point-là, mais la question est valable. Ça va? Donc, ça se fait à un roulement parce que tu as tout à fait raison, s'il n'y a pas de roulement, ça se fait à 100 000 chances que je déclenche 2.9 de gains. Il n'y a jamais de gel, là. Il y a plein d'articles qui font la job. Des roulements, des articles de roulements. Question là-dessus, d'autres questions. C'est là que ça se passe, je vous le dis tout de suite, c'est là, que vous comprenez le pari de base vient de geler, vient d'arrêter la croissance future, pas de la société. La société, elle peut prendre la valeur comme elle veut, mais les actions non participantes qui sont gelées à 3 millions, ça ne prendra plus de valeur. Est-ce que vous comprenez qu'on ne peut pas défaire le passé, par exemple? Le premier 3 millions de valeur de la société appartient à M. Norton parce que quand on a fait le gel, il faut la faire à juste valeur marchande au niveau économique. Je ne peux pas dire « Oui, je pense que 1 million, on va dire qu'ils valent juste 1 million puis ça va donner 2 millions aux prochains participants. Je ne peux pas faire des affaires d'en même, je ne peux pas faire le plume comme ça. Au niveau financier, ça se fait juste dans la marchande. Donc, je gèle, je prends une évaluation de la société à ce moment-là, elle vaut 3 millions, donc les actions participantes valent 3 millions, j'échange contre des non-participantes, elles valent 3 millions, puis on recommence, on remet, moi j'appelle ça remettre le compteur à zéro, mettre le meter à zéro. La plus-value future va appartenir à quelqu'un d'autre que M. Norton. Ça va? Alors, l'idée est là, c'est ça un peu la difficulté technique, je crois, si je ne me trompe pas, de compréhension, c'est que pour comprendre la valeur, pour comprendre l'effet du gel, pourquoi c'est intéressant, il faut que je mette une hypothèse de vous projeter dans le temps. Je l'ai déjà fait, puis je vais rester tout le temps avec les mêmes chiffres pour vous mélanger. Donc, pour voir qu'est-ce que ça donne, pourquoi je fais ça, bien, je dois me projeter dans le temps pour voir à quel point c'est merveilleux. Donc, me projeter dans le temps, c'est dire, par exemple, si la société, dans 10 ans, vaut 9 millions, comment valent les actions P? Elles sont gelées à ça? Elles ne valent pas. C'est ce que j'ai dit tantôt. Ce seront les nouveaux actionnaires participants qui auront une valeur de 6 millions. On va y arriver parce que là, une partie du gel, c'est ça, l'autre partie s'en vient. Cette partie-là du gel, est-ce que vous la comprenez? Littéralement, la partie gel, vous comprenez le gel de la valeur. Ça va? Parfait. Donc, ça, c'est la première étape. 3 millions pour l'épée dans 10 ans, même si la société vaut 9 millions. C'est ça l'idée. On l'a gelée. Donc, un peu par graphique, ici, on peut voir mon exemple ou l'idée. Quand du lac d'argent va évoluer dans notre exemple de cette façon-là? Je vais tout le temps garder cette évolution-là pour mélanger les choses. OK? Au moment du gel, la société vaut 3 millions. Donc, les actions de M. Norton qui sont participantes, on va les convertir en non-participants. Ça, je ne peux pas reculer. Il faut le faire à juste vers un champ de 3 millions. Je ne veux pas dire « il valait 2 millions, il valait 3 millions. » Par contre, tout le futur, dans 3 ans, ça vaut 4, il y aura 3 millions pour M. Norton qui sont non-participants et il y aura 1 million pour les participants, etc. OK? Donc, toute la plus-value va appartenir aux actionnaires participants et vous me voyez venir gros comme le bras, et les actionnaires participants, ce seront des enfants. Ce sera une nouvelle génération. Ce sera des individus qui vont mourir 30 ans plus tard que leurs parents. On est à Vegas, les hodges. OK? C'est ça l'idée du gel. S'ils font un accident d'avion, les enfants, c'est tout ce qui se plie, c'est tout ça à l'envers. OK? On suit? OK? Ça, c'est le tableau de question là-dessus? C'est ça le tableau du gel pour se procher en futur si on veut comprendre le gel. OK? On continue. On continue. Deuxième objectif, et lui, il est vraiment intéressant. Vraiment. Le premier, c'est un mal nécessaire. Il faut que la transaction se fasse à roulement. Je ne veux pas d'impôts dans mon histoire. Mais la deuxième n'est pas assez valorisée, à mon avis. Je trouve qu'on devrait la valoriser davantage. C'est ce que ça fait le gel. Ça fait différentes choses. Mais une des choses extraordinaires que ça fait, c'est que ça rend l'accessibilité à l'actionnariat abordable pour tous et chacun. Je m'explique. OK? Donc, M. Norton a les actions de Canard du lac d'argent. Ah, c'est sans action. Donc, je reviens dans le temps. Il n'a pas fait le gel, OK? Disons qu'il n'a pas fait le gel. Les actions valent 3 millions. Alors, je vous pose la question, si M. Norton souhaite transférer sa société à ses trois enfants, combien ça va coûter aux enfants? Il y a Camille, il y a Charlotte, il y a Pierre-Louis. Disons qu'il dit, OK, je transfère à mes enfants, je vends mes actions à mes enfants. Ça va coûter combien à chacun de mes enfants s'il n'y a pas une histoire de gel? Si le gel n'existait pas? Ça va faire des choses de vous montrer à quel point c'est le 3 ans de gel. Comment ça coûterait aux enfants? Ça va? 1 million chacun. Ça va? 1 million! Aïe aïe! Ça veut dire les transferts intergénérationnels? Vous avez ça avec des sociétés qui valent 30 millions, 50 millions, 25, 20? Écoutez, ça n'a pas de sens que les enfants doivent aller voir leur banquier et dire, « Hey, j'ai ramené un million à acheter avec les justes de mon père. » Je ne dis pas que ça ne se fait pas. C'est impossible. Ça ne se fait jamais de même. Ça ne se fait pas de même d'habitude. Par le gel, ça ne se fait pas comme ça. Donc, vous le comprenez que s'il n'y a pas de gel dans ma mécanique, c'est ça qui se passerait à 1 million chaque enfant. Ce n'est pas raisonnable. Ça ne se passe pas de même. Et là, j'arrive à vous exprimer vraiment la deuxième facette, deuxième objectif du gel. Vous l'illustrez, c'est que quand je vais geler et que je vais convertir les 100 A en 100 P, tout de suite après le gel, elles valent combien les actions participantes? Et c'est là que vous devez jouer la game. Elles valent combien les nouvelles 100 A parce que les enfants, on va leur émettre des nouvelles A, des nouvelles participantes? Les nouveaux certificats, valent combien ces actions-là? Répondez-vous dans votre tête, c'est important parce que vous n'êtes pas obligés de me l'exprimer, mais pour suivre la suite, il faut qu'il soit convaincu de ce qu'on va se dire là. C'est quelque chose d'important. Elles valent combien les actions participantes après le gel? Tout ça après le gel, valent combien? Il ne vaut rien. Est-ce que tout le monde est là? Ceux qui ne sont pas là, levez la main puis débattez. Soyez courageux. Ça ne vaut rien. La société, par exemple, a été évaluée par des évaluateurs. Ils ont dit que ça vaut 3 millions. Ça ne vaut pas ça, ça vaut 3 millions. M. Notton a des actions non-parcement qui valent 3 millions. Là, si on met des nouvelles actions, tout est à faire, tout est à bâtir. La croissance est à bâtir dans le futur. Ça va dépendre du futur. Donc, ça vaut zéro. Et ça, ce n'est pas une interprétation agressive ou que le fisc est en désaccord, qu'on va aller devant les tribunaux. C'est comme ça que ça se passe. La transaction se fait de même. C'est ça, un gel. Donc, c'est ça, je veux dire quand je vous dis que ça facilite l'accessibilité à l'actionnariat. C'est qu'après le gel, je peux amener Charlotte pour 100 actions A pour un dollar. Pierre-Louis, Camille, 100 actions A chacun pour un dollar. L'important, c'est le prorata. C'est de mettre le même montant. Ça peut être un dollar, dix dollars, mille dollars. Ça ne change strictement rien. Mais là, il faut réfléchir. Ça ne vaut rien. Ça vaut une pièce. parce que toute la valeur est c'est pire. Puis que si ils sont nuls, les enfants, les actions, ils ont payé une pièce, ils vont valoir une pièce dans dix ans aussi parce que la société ne prendra pas de poisson. Mais si grâce à leur input, leur engagement, leur talent, leur ferveur, ils font en sorte que la société vaut 10 millions, 9 millions pour prendre le même chiffre dans dix ans, c'est normal que 6 millions leur appartiennent parce qu'on a arrêté le compteur et on a dit que les enfants vont s'introduire dans la société puis c'est eux qui vont devenir dans le fond les gestionnaires, les parties prenantes. Ça, ça ne veut pas dire que dans mon exemple que M. Nontine est complètement sorti. Il veut protéger son 3 millions. Il n'a pas dit que ça devienne un cercle cette affaire-là. Parce que comprenez qu'à l'inverse, s'ils sont vraiment nuls puis que non seulement ça ne vaut plus 3 millions mais ça vaut 200 000 après un an, mais là, M. Nontine, il va combien de ses actions? Il va du 3 millions? Non. Ça, on ne peut pas avoir plus que ça la société vaut. Ça fait que lui a une partie prenante. L'autre affaire que je veux vous dire que je ne mettais pas l'emphase assez, je pense, c'est que le fameux 3 millions dans mon exemple des actions non participantes de M. Nolton dans vos mots, rien de savant, dans vos mots, ça va servir à quoi ça? À quoi ça va servir? Dans la vie? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que… Qu'est-ce que ça va servir? Hein? Oui? C'est son RER. C'est son RER, c'est son RPA, c'est son patrimoine de retraite, peut-être qu'il y a d'autres choses, on ne sait pas, mais en gros, c'est de l'argent qui va vraiment… Il y a plein de scénarios possibles, je ne veux pas vous compter les 12 scénarios possibles, mais le scénario le plus vraisemblable, c'est que M. Nolton va garder son 3 millions puis à partir du moment qu'il va prendre sa retraite, qu'il y a tout ça à la dividende, il va faire racheter par la société une partie de ses actions en proportion de ce qu'il a besoin pour lui. 100 000, 80 000, 110 000, puis c'est comme ça que ça va fonctionner. Je veux vous pourrouler que c'est de la vraie argent qui s'en vient là. Là, ce n'est pas important de savoir si ça a été un dividende, pas un gain capital, ça, c'est le deuxième cycle. Mais c'est important de voir dès le départ dans la mécanique que c'est de la vraie argent puis M. Nolton probablement il va se le faire racheter. S'il y a tout l'argent ailleurs, dans un autre patrimoine, des réas, des séries, peut-être qu'il va juste laisser ça de même puis léguer cette valeur-là. Mais il faut penser que c'est peut-être son bois de laine pour la retraite. Peut-être ça. Oui? Non, non, c'est une façon de parler. Quand je dis qu'ils ne valent rien, c'est une façon de parler. Ils valent ce qu'ils vont mettre. Ils veulent mettre 10 000, besoin de liquidité. Parce que j'ai besoin de 30 000 de liquidité, mais tu es 10 000 chers. Bien là, zéro, juridiquement, je n'irai pas là. Je ne serai pas par exprès. Déjà, avec une cent, j'ai une pièce. Mais pour montrer que c'est minime, c'est la valeur quotidienne. Mais je n'irai pas dans la donation. On peut se mettre dans le trouble pour rien. C'est bon? Comprenez-vous? Ne me suis-vous à l'art dans le gel? Parce qu'il y a des questions tantôt qu'à où? Ça va être dur. Je l'ai dit d'avance. C'est bon? Alors, regardez comme... Oui, question? Oui. Ça va faire un gel pour leurs prochains enfants. Ils ne peuvent pas reculer dans le futur. Donc, disons que dans 10 ans, ça vaut 9 millions. Les enfants valent donc 6 millions. Eux, ils disent c'est assez, 2 millions chacun de valeur. C'est 2 millions chacun. Puis, ils ont des enfants. Ils peuvent eux-mêmes geler à 6 millions la valeur de leurs actions. Ils peuvent remettre le compteur à zéro. La société vaut 9 millions. 3 millions, M. Knowlton. 6 millions en non-participants pour les enfants. Puis, on remet des actions aux petits-enfants. Hein? Oui, là, il y aurait... C'est ça, on ferait la même affaire. On ferait la même affaire. Les A deviendraient des P. Puis, on gèlerait. C'est perpétuel. Tu sais? Mais ce qui est important, ce n'est pas un truc qu'on reporte toute la tête, toute l'impôt. On reporte l'impôt futur, l'impôt qui est relié à ce qu'on a gagné quand on était en participante. Il va venir nous hanter. Puis, c'est normal. C'est correct. On est déjà prêt à reporter de l'impôt en faisant ça. OK? On va y arriver. Vous voyez dans mon petit histoire Walt Disney, comment que tout est beau, belle symétrie, comme dans des cours de cas. Je ne sais pas. Tu sais, c'est qui, là? C'est Charlotte, elle a 24 ans, elle est VP marketing. Camille, elle a 27 ans, VP de finances, VP de production, Pierre-Louis. Tu sais, tout est beau, tout fonctionne. La symétrique, ils cèdent. Donc, c'est un gel qui n'amène pas d'amnésie à M. Norton. C'est normal. Les trois sont impliqués, sont complémentaires, sont sérieux. Ils vont embarquer, ils vont prendre la relève. Retenez cette image-là. On va la modifier plus tard. OK? C'est bon? Alors, le gel, il est fait. Le gel, là, c'est ça. Ce n'est pas plus compliqué que ce qu'on vient de se dire, là. Changer des participantes en non-participantes et mettre des nouvelles actions participantes aux enfants. Ça fait 12 secondes, je veux dire ça. OK? Ça, c'est un gel. Mais l'idée derrière ça, c'est de comprendre les choses qu'on va se dire par après, bien sûr. Mais pour le gel, c'est ça. Ça, c'est un gel successoraire. Bon, là, si on se pose des questions de validation sur la compréhension, puis si on discute de la nature du gel, je vais vous parler du troisième objectif. C'est ça, l'objectif le plus connu, le plus important, celui qui est mentionné. c'est qu'on va reporter de l'impôt. Le gel reporte de l'impôt. Oui, monsieur, quel impôt? Bien, tout l'impôt qui est latent en lien au décès. C'est ce que je dis au tout, tout début quand je parlais du gel. Je dis l'impôt, là, qu'on va essayer de combattre et de réduire, c'est l'impôt au décès parce qu'il est inévitable, parce que le décès est inévitable. OK? Ça va? Donc, j'ai fait mon gel, j'ai M. Nolten qui a ses non-participantes qui valent 3 millions, puis j'ai les enfants qui ont chacun 100 actions A qui valent une pièce. Ça va? Donc, nous sommes à la recherche de la réduction de l'impôt au deuxième décès. Est-ce que c'est la fameuse réduction? On fait un gel pour réduire l'impôt au décès pour faire du report d'impôt. Pas de l'économie, c'est de la réduction reportée. OK? Il est où? Est-ce que c'est le 333 658? Regardez-moi, là, puis est-ce que c'est le 333 658? Peut-être que tout le monde comprend que c'est pas ça. C'est pas ça, la game. C'est pas ça du tout. Je peux pas défaire le passé. Moi, quand j'ai gelé, ça valait pour millions. Quand j'ai gelé, j'avais un impôt latin dans le meilleur des cas de 333 658. Ça l'est prouvé. On l'a fait ensemble. C'est pas plus tard qu'il y a 25 minutes de ça. OK? Donc, cet impôt-là, je le porte pas. Il va se passer. Lui, ce qui est avant le gel, je peux pas le reporter. C'est ça, l'idée. Ce que je peux reporter, c'est le futur. C'est l'impôt latin futur. Et c'est là que ça demande de se projeter dans le futur. Ça demande de se projeter pédagogiquement pour vulgariser, pour comprendre qu'il faut se proporter dans 10 ans. Puis dans 10 ans, ça vaut 9 millions. What if? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? C'est là qu'on est. Donc, le report d'impôt, c'est pas le 333 158. L'impôt sur le 3 millions, il est là. Au décès, au deuxième décès, ça va se passer. On l'a calculé. Voyez où? OK? Donc, 10 ans plus tard, la société vaut 9 millions. Tout le temps le même exemple, mais suivez ça. À qui appartient le 9 millions? 3 millions à M. Knowlton et 2 millions à chacun des enfants. OK? 2 millions à chacun des enfants. Vous comprenez? Le compte est complet. La société vaut 9 millions, 3 millions aux privilégiés et non-participants, 6 millions aux participants. Parfait. Donc, maintenant, le 6 millions de plus depuis GEL appartient aux enfants. Si on n'avait pas fait le GEL, il appartiendrait à qui, 6 millions? Monsieur. Monsieur, il va mourir 30 ans avant les enfants. Il est là, notre rapport d'impôt. Il est dans l'effet générationnel de l'impôt au décès. Donc, monsieur décède et sa conjointe aussi deux mois plus tard. Alors, il est là. L'impôt va porter. C'est suite à un GEL qu'on a fait il y a 10 ans. Si, 10 ans après le GEL, monsieur et madame décèdent là à deux mois de vie, bien, l'impôt qu'on va reporter, c'est sur le 6 millions qui est là, au lieu d'être détenu par monsieur, il va être détenu par les enfants qui sont 30 ans, 25 ans, 35 ans, plus jeunes que leurs parents. OK? Donc, qui est là. 100 GEL. OK? Là, on est, regardez où on est. On est 10 ans plus tard quand la société vaut 9 millions. Ça va? 10 ans plus tard quand la société vaut 9 millions. Si on n'a pas fait de GEL, quel va être l'impôt au décès, au deuxième décès? 9 millions parce que la société vaut 9 millions si on n'a pas fait de GEL. 9 millions moins 100 000 moins 1, deux fois l'exo, si on est chanceux, monsieur meurt avant madame. OK? Donc, ça donne 1,932,658. Ce n'est pas tout ça qui est du report d'impôt parce qu'il y a un bout qui se passe même si on a fait un GEL. Si on a fait un GEL, l'impôt au décès des parents va être de 3 millions moins 100 000 moins 1,648 000. Ça donne 333,658. C'est la différence. Le report d'impôt, il est de 1,599 000. Mais ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Le GEL a reporté 1,599 000 d'impôts. Ça va? Tantôt, on se vantait de reporter 67 000 $ d'impôts. Là, on reporte 1,599 000. C'est un one-shot deal, par contre. 67 000, il était plutôt par année. Mais, c'est ça le GEL. C'est ça la force du GEL. 1,599 000. Je vous pose une question ici. Avant le GEL, le report d'impôt est de 1,599 000. Il est rendu où? Il est rendu sur les actions de Charlotte, il est rendu sur les actions de Camille, puis il est rendu sur les actions de Pierre-Louis. Donc, quand eux vont décéder, si eux ne font pas de GEL, il va avoir cet impôt-là. Est-ce que vous voyez aussi l'économie? Je vous pose la question. On vient de voir le report. Si on fait un GEL versus pas de GEL, est-ce que vous voyez de l'économie dans ça aussi? Oui? C'est juste plus précis Frédéric, l'exonération. C'est ça. C'est ça. Donc, écoutez bien ça. En faisant le GEL, on permet à plus de membres de la famille d'avoir des gains admissibles aux actions de petites entreprises. Donc, on multiplie le fait de l'EXO. Si je ne fais pas de GEL, monsieur peut prendre son EXO, madame peut prendre son EXO, c'est chanceux. OK? Si je fais un GEL, monsieur va prendre son EXO, madame va prendre son EXO, puis chacun des enfants ici prend leur EXO. Donc, je viens d'aller chercher 206 000 fois 3 de plus. Je viens d'aller chercher 618 000. C'est impressionnant, là. C'est en haut d'un million d'économie d'impôts, là, 5 EXO. c'est pas pire. C'est pas pire. Donc, c'est ça que je veux que vous voyez aussi. Le GEL, il faut que ça se fasse sans impôts. Le GEL, ça permet à la génération future d'accéder à faible coût. Le GEL, ça pèle de l'impôt au décès d'une génération. Le GEL, ça multiplie l'EXO. Si vous comprenez vraiment tout ce que j'aime de dire, c'est parfaitement clair, vous êtes en business. Vous êtes en business. Si vous comprenez vraiment, c'est ça. C'est ça qui se passe. On va continuer. Je fais quelques questions qui a outre, OK? Trois de suite. Si on a le temps d'y réfléchir, je pense qu'elles sont un peu difficiles. Sous-titrage ST' 501 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 trois réponses. Vous avez ça en tête. Quand on fait le gel pour M. Knowlton, les actions valent 3 millions. Donc, le premier gain de 3 millions, c'est du passé. Ça appartient à M. Knowlton. Le futur de 3 millions à 9 millions, si on a fait un gel, ça appartient aux enfants. Ça n'appartient pas à M. Knowlton. Donc, si j'ai pas fait de gel, le 6 millions appartient à M. Knowlton. Si j'ai fait un gel, le 6 millions appartient aux enfants. Gardez ça en tête. C'est ça. La base, l'action va répondre à tout. Donc, la question ici. Quel impact d'un gel réalisé chaque mois avant le, quelques mois avant le décès de l'Occentus? Suite à un gel, que se passe-t-il si les enfants décèdent avant les parents? Bien, on a perdu à Vegas. On a joué les odds. Les enfants sont morts avant les parents. Ce qui ne devrait pas arriver. C'est contre nature par rapport au gel, bien sûr. Donc, si j'ai pas fait de gel, les enfants valent zéro, les parents valent 9 millions. Mais les parents ne sont pas morts, c'est les enfants qui morts. Donc, aucun impact. Si j'ai eu le malheur de faire un gel dans ce cas-là, OK, les parents valent 3 millions, les enfants valent 6 millions. Donc, les enfants vont s'imposer. On vient d'anticiper de l'impôt. Ça veut pas dire « Hey, il faut faire pas de gel à cause de ça ». C'est juste expliquer « C'est quoi la game? C'est quoi l'enjeu? » Alors, question à choix multiple, gel d'un parent, couple, puis il faut 6 marathons par année, puis il lègue ça à leur enfant qui a une maladie dégénérative, qui a 5 ans d'espérance de vie, puis il fait un gel à cet enfant-là. Vous n'avez pas trop compris c'est quoi un gel successoral. C'est cette question-là que je viens de vous illustrer. OK? On gel, bien sûr, en faveur de jeunes enfants qui ont un espace de vie plus grande que celle des parents. S'il y a un malheur, ça, c'est autre chose. On ne peut rien. Correct? Deuxième question. Quel est l'impact d'un gel réalisé quelques mois avant le décès? Ça ne donne rien. Ça n'a aucun impact. J'avais fait un gel ou pas, parce que le gel ne fait pas le passé. Il travaille sur le futur. Donc, dans mon exemple, ça a pris 10 ans pour convaincre M. Knowlton. Ces actions ont passé de 3 millions à 9 millions. Quand je demande de faire un gel, ces actions valent 9 millions. Et ils morts après. Bien là, ça ne change rien. Il n'y a plus des actions participantes. Bravo, tu as fait le gel. Mais ces non-partipantes valent combien? Ils valent 9 millions. Ça te prend du temps pour donner de la valeur à ton gel, pour transférer de la plus-value future de toi, parent, vers les enfants. Si tu fais un gel sur ton lit de mort, ça ne donne absolument rien. Tu ne importe aucun impact. Le gel ne règle pas le passé. Il règle le futur. Parfait. Puis l'autre, bien, tu sais, je l'avais un peu dit, c'est que, bien sûr, si les actions perdent de la valeur, que la société perd de la valeur, passe de 3 millions à 1 million, bien, ça n'a rien donné de faire le gel. Ça ne nous nuit pas, mais ça n'a rien donné parce que les actions, ça ne peut pas valoir plus que ce que la société vaut. Les privilégiés vont passer avant les ordinaires. Donc, si la société vaut 1 million, M. Norton ne vaut plus 3 millions, il vaut 1 million. Mais si tu avais fait un gel, tu aurais des P avec 1 million. Si tu n'avais pas fait de gel, tu aurais des A qui valent 1 million. C'est le même impact. Gel ou pas gel? OK? La majorité des gens ont bien répondu à ces trois questions-là. Question là-dessus pour ceux qui ont… OK. Parfait. Alors, on va terminer avec quelque chose de bien important. On a un bon 20 minutes, puis ça va prendre 20 minutes, ce que je veux vous dire. OK. Les vraies difficultés du gel. Donc, pas un truc technique, pas un truc sur l'article 51, sur l'article 86. Non. Vraiment, l'actionnaire dirigeant. Mme Matt, tantôt. Ou M. Norton, maintenant. Les actionnaires dirigeants. Belle petite PME du Québec. Les vraies difficultés par rapport au gel. Les choses qui leur donnent de l'insomnie la nuit. C'est quoi, les vraies difficultés? Bien, tu veux dire, tu sais, la valeur du gel, là. Tu veux que je fasse un gel quand mes actions valent 3 millions. Tu dis, « Quoi? Je ne suis pas sûr que c'est assez de 3 millions. » Parfait. Mais là, vous, quand je vous dis ça, vous n'avez pas le droit de dire, « Oui, nous sommes 4 millions, c'est assez. » Non, non. C'est des êtres rationnels. On va le calculer. On va le calculer. On va lui dire que c'est assez. Mais lui, ça se peut qu'il pense que c'est pas assez. Comprenez-vous que si vous gelez la valeur de M. Norton, c'est fini. Il ne prend plus de valeur. Il peut bien dire que 3 millions, c'est beaucoup. Mais lui, s'il est en train de vie par amineux, peut-être que c'est pas assez. Donc, il peut y avoir cet élément-là. Est-ce que je suis prêt pour le gel? Est-ce que c'est pas trop tôt pour dire que je ne prendrai plus jamais de valeur par rapport à ma société ration? Je vais être figé à 3 millions. Ça, c'est la première préoccupation, dépendamment. Deuxième qui vient avec, c'est la même idée un peu, mais dites sous un autre angle. Est-ce qu'il est trop tôt pour faire un gel? C'est sûr que si je fais un gel pour 1 million, quand j'ai 68 ans, on va les faire les calculs. On ne peut pas présumer de rien. Mais tu sais, ce n'est pas comme si tu le fais à 36 ans et demi. 36 ans et demi? Gros train de vie? Ça peut être la liberté? Je ne suis pas sûr que mon île Tahiti, je vais pouvoir la garder. Le gel, est-ce qu'il est trop tôt? C'est une question qu'on peut se poser. Ça va ensemble un peu. Est-ce que la valeur est suffisante du gel? Vous la comprenez, la question, la valeur est suffisante? Je l'ai dit tantôt, c'est le bas de laine. C'est probablement le patrimoine de retraite ou pour d'autres projets. Ça se peut qu'à 38 ans, il a le goût de faire d'autres choses que de prendre ta retraite et de partir d'un autre business. Ça peut être que ce n'est pas suffisant. Ça, c'est les deux questions qui se rejoignent. Et là, bien sûr, vous n'êtes pas surpris de savoir que la vraie ou la plus importante, elle est humaine. Elle est humaine, financière, pas facile, parents. Tu fais le gel en faveur de qui? Ça, ça va te faire faire des nuits blanques. Camille, Pierre-Louis, Charlotte. C'est tout le temps comme Walt Disney, comme tantôt, un tiers, un tiers, un tiers, VP marketing, VP production, VP finance. C'est tout le temps comme ça, la vie. On a une famille reconstituée là-dedans, mais on a un qui n'a pas fini son R3. Puis il y a quelqu'un qui ne veut rien savoir de la business. C'est un beau cas de transfert intergénérationnel. Donc, la vraie difficulté, c'est ça. C'est une autre question qu'on peut se poser, mais ça va avec. Dois-je garder le contrôle de la société? Il est très possible pour M. Knowlton, pour Mme Matt, de faire un gel successoral, convertir des participantes en non-participantes. Les non-participantes peuvent être votantes, non-votantes. Si elles sont non-votantes, il faut avoir une autre catégorie que c'est dans le capital autobisé qui sont juste là pour des votes. Donc, une nation vaut 10 000 votes, disons. Bref, est-ce que l'actionnaire dirigeant qui est l'auteur du gel, M. Knowlton ou Mme Matt, est-ce qu'elle souhaite garder le contrôle des votes ou pas? Si c'est oui, on va y trouver la mécanique. Ce n'est pas compliqué. On va y mettre des actions super votantes. Puis quand elles seront prêtes à couper le cordon ombilical, on le coupera. Pour avoir vu des entreprises pendant 10-10 ans, typiquement, les auteurs de gel gardent un contrôle à un certain temps. Là, ça varie, 3 ans, 5 ans. À un moment donné, les enfants veulent valer leur propre gel. Est-ce qu'elles ont fait leur preuve? La question du contrôle est un enjeu majeur du gel successoraire. Question là-dessus? Alors, si on les détaille juste, mais je les ai détaillés, dans le fond. Quand on regarde les vraies difficultés du gel, la valeur du gel est suffisante. Est-il trop tôt? Bien, c'est avec ce petit graphique-là que je trouve que ça parle. OK? Donc, plus que tu fais ton gel tôt, disons. J'ai 40 ans, 70 ans. Plus tu fais ton tôt jeune, tu comprends, plus que tu repars d'impôts parce que plus que tu laisses de temps pour faire une plus-value future qui va être finalement octroyée aux enfants. Tu comprends? Donc, plus que je fais le gel tôt, plus que le repart d'impôts est élevé. Si je le fais sur mon lit de mort, ça ne vaut rien. Bien sûr, à l'inverse, plus que je fais mon gel tard, plus que je sais que je n'ai assez d'achat. Comme je viens les dis, c'est ça. Ça va? Pas de question là-dessus? Vous le voyez. Mais comment on va le savoir? Puis, j'en ai glissé un mot. Comment on va le savoir? Bien, c'est simple. Deuxième cours de la session. Deuxième cours de la session. On va y faire une planification de retraite en cinq étapes et on va calculer si 3 millions, c'est assez. À l'étape 4, ça va être 3 millions qui va être là. OK? Si tu as assez. On va le calculer. On ne c'est un cas d'espèce. On a l'expertise, les compétences pour donner une réponse rationnelle appliée. On va le faire. Ça me fait un mandat de plus. C'est une application de retraite. C'est un côté. OK? C'est bon pour ça? Donc, on est capable de répondre si 3 millions, c'est assez. Mais, en vérité, on va faire mieux que ça. On va faire ça, mais ce qu'on va faire de mieux. Bon, le jeu d'affaires de qui, c'est ça, là? Je l'ai déjà annoncé, mais c'est ça que vous allez voir peut-être dans des situations. Charlotte, finalement, n'a pas pu son cégep. Camille est pleine d'être, puis Pierre-Rue veut rien savoir. OK? Ça fait que là, là, on a quelque chose d'un peu plus compliqué, là. Ça prend des modalités, ça prend des structures qui sont plus souples. Ça va? Parce que, imaginez-vous cette situation-là. C'est un peu une blague, mais ça reflète un peu une certaine réalité. Imaginez M. Norton, puis il a à se positionner, vous lui expliquez le gel, fait tous les calculs, vous lui montrez, wow, quel extraordinaire. En bout de ligne, il va te dire, « Ah, mais là, c'est ça, à travers de qui? Je ne sais pas trop, moi, je ne suis pas sûr que je suis prêt à donner un tiers de la plus value future, puis de mon futur, de mon 3 millions à Charlotte, Camille, Pierre-Rue. Peut-être que je ne suis pas prêt. C'est-à-dire que M. Norton n'est pas prêt à se positionner là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tous les gels dignes de son nom au Québec depuis 10-15 ans sont faits par des petits discrétions. OK? Puis on finit avec ça le cours parce que, finalement, c'est une belle conclusion. On est dans le monde de l'action en dirigeant. Les entreprises, on va utiliser la fiducie. Vous allez voir comment ça va être utile d'utiliser la fiducie. Vous vous souvenez des trois difficultés, on va les contourner de cette façon-là. OK? Donc, comment on va faire? Tu sais qu'on va se créer une fiducie non-testamentaire. Il n'y a pas de mort dans mon histoire. Je sais bien que c'est pour reporter l'impôt au décès, mais au moment où on planifie, au moment où on fait le gel, il n'y a pas de mort. Alors, on va faire une fiducie non-testamentaire. On a vu ça la semaine passée. Il y a une tierce personne. OK? Il y a un petit bout là qui est un peu folklorique. Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas être dans le détail. C'est quelque chose qui est très technique. Si vous faites une maîtrise en fiscalité sur vous, je vais vous jaser de ça. Mais remarquez que ce n'est pas monsieur, ce n'est pas madame. C'est le fiscaliste ou quelqu'un qui n'est pas lié. Puis, il va transférer un bien. Puis, ce bien-là, c'est un lingot d'or. Là, c'est là que je ne veux pas parler d'actualité. C'est un lingot d'or. C'est fini. OK? La fiducie va emprunter 100 dollars. OK? Garde-les-en-tête. La fiducie met le lingot d'or en collé calatéral. Puis, il emprunte 100 dollars. Bien sûr, c'est une fiducie discrétionnaire. Là, c'est full discrétionnaire. Dans l'acte de fiducie, on ne dit pas à qui vont revenir les biens. Puis, les biens, ce ne sera pas le lingot d'or. Vous allez voir. On va en sortir de ça. Donc, c'est monsieur Nolton. J'ai le frère de monsieur Nolton. J'ai le conseiller juridique de monsieur Nolton. Ça a gagné à monsieur Nolton. C'est normal. C'est lui qui est actionnant dirigeant de Canard du lac d'argent Inc. Ce sont les fiduciaires. Bon, les bénéficiaires, bien là, c'est là que je vais mettre mes enfants. Je vais mettre Charlotte, Pierre-Louis, Camille. Puis, juste au cas, je vais mettre monsieur Nolton. Je vais mettre Mme Brombe. Ça, juste au cas. Dans l'esprit du gel, il n'y a rien qui devrait revenir à Mme Brombe. Il n'y a rien qui devrait revenir à M. Nolton. Mais, comme on dit en anglais, juste un cas. Juste au cas où on va se mettre là, au cas où. Mais le but, ça va être de faire des choses, des opérations avec les enfants bénéficiaires. On parle de gel successoral. On parle de transfert interne. Donc, vous rensez cette structure-là. On l'a vu la semaine passée. D'accord? On met en place ça, acte de fiduciaire discrétionnaire à la discrétion des fiduciaires. Et là, on fait le roulement. Première étape du roulement, il n'y a rien de changé. C'est pareil. Les 100A de M. Nolton devient 100P. Ça se fait sur une base de roulement. Ça ne déclenche pas dans un pot. Et M. Nolton se retrouve avec des actions qui sont gelées, qui valent 3 millions, qui n'ont plus de valeur. Ça, c'est pareil. C'est la même affaire. OK? Bon. Parfait. Ça, c'est l'étape 2 à pouvoir créer la fiduciaire testamentaire. Là, c'est là que ça se parle. Troisième étape. Bien, la seule différence, mais elle est majeure et elle change tout, vous trouvez bien, la seule différence avec le gel sans la fiduciaire et avec la fiduciaire, on parle de la mécanique, c'est que, vous vous rappelez tantôt, les nouvelles actions participantes à qui on les émettait, directement à Charlotte, directement à Camille, directement à Pierre-Louis. Là, on va les émettre directement à qui? Directement à la fiduciaire. Donc, c'est la fiduciaire qui détient les nouvelles actions participantes. Rappelez-vous tantôt, c'était Charlotte, c'était Camille. Là, c'est plus haut. C'est une fiduciaire. Ouais, un peu, monsieur, ça rentre à juste marchande, ça. C'est pas grave. C'est 300 $. Ces actions-là, ils valent quoi? On se l'est dit. Je vous ai demandé si vous êtes pas d'accord. C'est que moi, là, les actions participantes d'après le gel, ils valent pour 100 $. Ils valent 100 $. Ils valent bien parce que le 3 millions de la société est là. Il est là. Et donc, c'est le même raisonnement que tantôt. Absolument le même raisonnement que tantôt. Est-ce que vous le voyez à quel point? Et là, c'est là que c'est le bout le plus intéressant. Là, on a fait la mécanique. Vous avez des questions sur la mécanique? Après ça, on se prend 10 minutes, là, juste à dire des choses intéressantes sur qu'est-ce que ça donne, c'est quoi les avantages de tout ça. Donc, c'est des questions sur la mécanique que je viens de faire. Ça, bien, c'est justement le lingot d'or. C'est à cause du lingot d'or. Elle a mis le lingot d'or en collatéral, en garantie. Ça, c'est toute une histoire. C'est le casinat de l'art de Fred Pellerin. C'est un deuxième cycle. Vous allez voir ça. Pas deuxième cycle ici. Si vous faites un deuxième cycle en scalping. Il y a des raisons pour, entre autres, les règles d'attribution, ça, etc., mais il ne faut pas être dans le temps. Avez-vous d'autres questions encore? C'est une bonne question, pareil. D'autres questions sur la mécanique? Vous trouvez, là, vous n'êtes pas mêlés, là. Vous comprenez que, je ne sais pas si j'ai mis le cycle ici, que ça change quelque chose par rapport au gel de tantôt. La seule différence, je le répète une dernière fois, c'est que les actions participantes ne sont pas entre les mains des enfants. Elles sont en fait d'ici. Puis là, on va se dire des choses intéressantes. Disons qu'on est 10 ans plus tard. La société par action vaut 9 millions. Tout le temps, même histoire. 3 millions sur les non-participants. 6 millions, c'est la fiducie. Pensez à ça. La fiducie a 300A. Elles valent 6 millions. Le PBR est de 100 $. OK. Là, on peut parler. Bon. En quoi… Qu'est-ce qu'elle fait, cette fiducie-là? De quoi des affaires s'en fait? Par rapport aux difficultés de tantôt, par rapport à… Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Qu'est-ce que ça fait? Oui, bon. Oui, ça devrait, faudra… Oui, mais encore là? Quand il est discrétionnaire, c'est comme dire un peu, pas qu'il n'y a pas la fiducie, mais qu'il n'y a pas la fiducie de la pectorienne. C'est ça l'idée. L'idée, là… Oui, mais là, tu vas manger avec ça, vous rendrez. Hyper, hyper, hyper important que cette fiducie-là, vous comprenez qu'elle est discrétionnaire. On ne sait pas à qui vont aller les actions. Il faut que les trois demeurent gentils, là. Ils ne rentrent pas dans les secs de la femme de même, là. Ils finissent son cégep, là, puis ils règlent ses dettes. Si Pierre-Louis ne l'intéresse pas, bien, il ne viendra pas à l'actionnaire. Tu sais, vous comprenez? C'est ça, là. Donc, par l'idée de Bourino, qu'est-ce qu'on vient de se dire dans les difficultés, les insomnies? Tu t'achètes du temps. Ce n'est pas rien s'acheter du temps dans un gel, ce que c'est vrai. Tu t'achètes du temps. C'est-à-dire que tu as mis la structure du gel, OK? Tu as gelé à 3 millions. Puis là, tu es 10 ans plus tard, ça vaut 9 millions. Il y a 6 millions qui appartiennent à la FIBC. Puis là, tu n'as pas encore décidé à qui reviennent les actions. C'est discrétionnaire. Ça fait que Pierre-Louis, là, si vraiment il n'est pas intéressé par la société 40 actes d'argent, si vraiment Pierre-Louis n'a pas contribué depuis 10 ans, bien, est-ce qu'il faut que je donne un tiers des 200, des… est-ce qu'il faut que je donne 100 A qui appartiennent à la FIBC? Puis là, la FIBC va remettre les actions, là. C'est Noël, là. Est-ce qu'on va remettre la Pierre-Louis dans mon histoire? C'est pas tranquille. Puis ceux qui pensent que c'est évitable, vous n'êtes pas dans la bonne craque. Pierre-Louis, lui, va avoir un tiers du 3 millions. Ça, c'est ce qui appartient à monsieur. Mais le reste, il n'a pas participé à la plus-value, c'est les enfants. Bref, il y a une discussion qu'on pourrait avoir là-dessus, là. Mais je veux que vous comprenez qu'on se donne du temps. Puis si jamais… C'est qui, Charles-Louis n'a pas pu s'en servir, elle ne parle pas sur les compétences, puis vraiment, elle n'a pas un gros input. Puis c'est vraiment Camille qui fait tout, puis elle n'a plus de dettes, là. Bien, Charles-Louis, je vais lui donner un bon salaire, mais ça se peut que je donne 75 % des actions à Camille. Je peux tout faire. C'est ça, le discretionnaire. Elle sert à ça, la Félicie discretionnaire. Donner du temps. Parce que, vous comprenez, pourquoi c'est bon faire un gel de bonheur? Parce que tu reportes de l'impôt. Pourquoi c'est mauvais faire un gel de bonheur? Bien, je ne sais pas, elle va faire de qui. Je ne sais pas si c'est assez pour millions. Vous vous rappelez? Regardez comment la Félicie commence à ça, puis elle fait tout ça. Elle m'achète du temps. Elle me fait faire le gel très tôt. Elle me donne du temps pour dire à qui je vais les remettre. OK? Est-ce qu'on rappelle quand ça sort, que ça sort en roulement? Est-ce que c'est bien fait? Là, il vient-tu sauver le roulement à la sortie? On est-tu content qu'il y ait un roulement à la sortie? Rappelez-vous quand on parlait du roulement à la sortie? Ça rentre à la sortie, ça sort en roulement? Est-ce qu'on arrête cette sauture-là si ça ne sortait pas en roulement? Aïe aïe, non. Un gain de 6 millions. OK? Oui, question? Il y a une question ici? Il faut revenir, puis c'est correct. Il y a des liens avec ce qu'on a vu la semaine passée. C'est correct, vous l'avez oublié. Je vous le dis, la Félicie, ce qui va vous couler le problème, c'est d'oublier les petites règles techniques. Mais c'est ça, ça sort en roulement. Dans une fiction, on l'a dit, ça rentre à la sortie en chambre, ça sort en roulement. Voilà l'exemple le plus spectaculaire d'une belle sortie en roulement. Il vaut 6 millions, cette affaire-là. Il n'y a pas d'argent qui a été sorti, le casse va se payer plus tard. OK? OK, le monsieur est inquiet. On a encore du temps. D'autres belles questions, d'autres belles interrogations. Il t'inquiète quoi, monsieur? Il t'inquiète si tu as assez de 3 millions. Disons que ce n'est pas assez de 3 millions, mais il ne savait pas, il a fait le gel. Puis après 5 ans, après 10 ans, il dit, écoute, vos millions ne sont pas assez, pas en tout. Là, finalement, j'avais besoin du plein 9 millions. Pas de problème. On lui redonne. Oh! Regardez ce que je viens de faire. Je lui redonne. Ce n'est pas assez de 3 millions, j'ai moins de 9 millions. Parfait, je te leur donne tes actions-là. Là, est-ce que le gel a servi à quelque chose, par exemple? Non. Mais, j'ai eu une structure qui m'a permis de prendre une décision très intensivement pour reporter. J'avais une soupape au cas où il n'a besoin. Puis, si il n'a pas besoin, je l'ai. Tu sais, c'est ça qui est le genre de plan. C'est ça qui se passe. On finit ça avec le plus spectaculaire. Mais là, vous êtes un peu tanné, parce que c'est le tel même couleur de feu d'artifice que je vous fais à la fin. Mais vous la voyez, la multiplication de l'exo ici? Pas à peu près à part de ça. OK? Donc, 824 000, bien, tu sais, 824 000 d'actions ici, 824 000 ici, 824 000 ici. Bon, lui, il n'a pas besoin. 824 000 ici. Si on s'apprête à vendre, si on vend pour de vrai, bien, on va attribuer des gains au moins égales jusqu'à l'exo. Donc, et là, c'est vraiment cette structure-là. Les PME du Québec, ce n'est pas les histoires que je vous raconte. Pour de vrai, là, si on a 4 enfants qui aient 2 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans, lorsqu'ils vendent, s'ils vendent leur belle PME à des intérêts, peu importe de où, chaque enfant va prendre leur exo. Là, il faut comprendre que c'est de la vraie argent pour eux, par exemple. Ils ont 3 ans, puis ils ont 824 000 dans le compte de banque. Bon, c'est une autre affaire à gérer. Mais fiscalement, c'est un jeu comme ça, puis je ne l'ai pas vu, OK? Parce que quand j'ai arrêté de faire la pratique, c'est quand même il y a 20 ans, puis c'est filtré, tu n'as pas utilisé, mais je serais curieux de voir s'il n'y a pas des cousins, puis des cousines, puis avec des deals, avec des élastiques, puis des filières presse, puis des ententes cachées. Mais il y a des risques là-dedans, là, tout le temps. L'argent leur appartient. Imaginez-vous comment on peut. Et ça, c'était dans la réforme Morneau. Ça, la réforme Morneau voulait éliminer ça, parce que c'est artificiel. Puis on se rend compte, une fois, par exemple, tous les profs de fiscalité à l'Université de Sherbrooke, puis qu'on parle de la réforme Morneau, avant qu'elle soit cristallisée, on dit, oui, ça, c'est vrai que ça n'a pas d'allure. Mais c'est la seule qui ont gardé, celle-là. Ça, c'est pas de problème. Ça fait que là, tu sais, la cohérence. Oui, tu avais une question, Julien? Oui, mais il faut que tu te laisses du temps, là. Tu comprends? Regarde, je comprends, Julien, ce que tu dis. C'est ça, l'idée. Oui, oui, on va faire ça, mais je veux juste comprendre que pour prendre l'exonération, il faut que tu ailles du gain. C'est de la base, là, mais il faut que tu prennes du gain. Ça fait que, tu sais, mettons que tu n'as pas de fil ici, OK? Puis M. Moulton n'a pas fait de gel, il y a 3,9 millions, OK? Puis là, tu voudrais multiplier l'exo. Tu sais, donc, je veux juste changer la donne, là, pour répondre à ta question. Peut-être que tu as fait ça, ta question, mais ce que ça m'inspire, c'est de dire, si elle n'a pas de gel, puis M. Moulton a les actions participantes, elles valent 9 millions, on est 10 ans plus tard. Puis là, il y a des intérêts chinois qui veulent acheter pour 9 millions. Là, je veux juste, peut-être que tu le sais, mais je veux juste te dire que la fiducie, tu te sauverais de rien. Parce que là, il est trop tard, parce que ta société vaut 9 millions, tu as des actions qui valent 9 millions, tu veux une fiducie, là, tu ne peux pas, là, remarquez que ça a rentré à zéro, cette affaire-là, au début, là. Ça a tout rentré à zéro, ça. Ce n'est pas la même gain. Je veux juste le faire voir. C'est bon? Ça fait qu'il faut le faire en amont, il faut le faire en avance. Il faut que tu te laisses le temps de créer de la plus-value dans les actions qui sont détenues par la fiducie. Ce n'est pas, je fais une fiducie, puis bingo, j'ai multiplié. Non, 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 on peut que tu le fasses en amont. Ça va? OK. Ça fait qu'on se laisse là-dessus. Bonne étude. Tu es disponible. On se voit mercredi prochain. Oui.